La fameuse vallée de l'ombre de la mort à ce concept de l'ombre de la mort tel que la Bible l'articule, le définit dans sa révélation progressive. C'est super intéressant. Il a fallu que je sois un peu sélectif dans ce que je voulais choisir. Je pense avoir pris les éléments les plus importants, mais il y aurait tellement eu d'autres choses à dire. Ce matin, les enfants... Le PowerPoint, ça ne marche pas? Ça marche-tu? Oui, on va l'avoir. Les enfants, ce matin, j'ai encore besoin de vous. Je pense qu'à ce point-ci de la semaine, vous commencez à comprendre mes principes. On n'a pas besoin de lever la main, on fait juste participer. Pouvez-vous me rappeler ce qu'on a dit hier concernant la vallée de l'ombre de la mort? Il y avait certains éléments. Peut-être que vous ne vous rappelez pas de tout, mais de ce que vous vous rappelez, dites-moi là. Qu'est-ce qu'on a ici? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu commences, tu es capable. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de la vallée de l'ombre de la mort? Là, je te gêne. Je te mets trop sur le spot. OK, c'est correct. Le PowerPoint, y a-t-il moyen que je l'avance moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas de batterie? Est-ce que je pense que j'ai 85 slides le matin? Ça va être long de vous le dire toutes les fois. Bon, on va faire ça pour l'instant. Mais les enfants, on a réfléchi, qu'est-ce que c'était la vallée, comme je disais, de... L'ombre de la mort. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'ombre, du nombre? Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a parlé un petit peu pour réfléchir à ce concept de l'ombre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut amener un peu de café, ces enfants-là, s'il vous plaît? Oui? OK, j'ai une main là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit hier au sujet de la vallée de l'ombre de la mort? Te rappelles-tu? Ah, bien là, Colin, on est gênés ce matin. On a dit au moins deux choses. On a dit qu'une ombre, ça ne peut pas nous faire de mal. N'est-ce pas? Aussi terrifiante que l'ombre peut être. Et surtout, ça indique que s'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a une source de... de lumière. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? De quoi? L'ombre du lion. Oui, c'est ça. On a dit que la mort, c'est un peu comme un lion. Un lion normal ou un lion en... en cage. Merci, Ricardo. Un lion en cage. Un lion, finalement, qui, oui, peut ruger, puis peut nous faire faire le saut, mais qui n'a pas la fin. Donc, une ombre qui ne peut pas nous faire de mal, une source de lumière. Et on a aussi dit que la mort est un peu ce dernier ennemi auquel on va devoir faire face. La Bible nous dit que tous ont péché, que tous vont être privés de la gloire de Dieu, que la mort est cette conséquence ultime, finalement, que Dieu donne à l'espèce humaine. Mais en même temps, on a aussi dit que c'était un ennemi qu'il était mort. Et vous vous rappelez l'espèce d'image qui tournait sans tourner, que c'était une... Illusion. Exactement. Parce qu'en même temps, la résurrection vient contrecarrer l'idée même de la mort. C'est quelque chose qui est temporaire. Et sinon, les enfants, là, j'ai besoin de vous. Celui-là, il est facile. On a parlé de quoi? C'est quoi, ça? On ne lève pas la main. On répond. Une houlette. Exactement. Ça sert à quoi, une houlette? OK. À rapporter les brubis, ça sert à plusieurs choses. Oui, c'est ça. On ramène les moutons avec ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi qu'une houlette? Les parents ont surtout retenu ce côté-là, qu'on peut corriger. Mais on avait une main ici. Oui, c'est ça. Là, on n'a plus de PowerPoint du tout. Ça va de mieux en mieux. C'est merveilleux. On va l'avoir. On a dit finalement qu'une houlette, ça servait, oui, à prendre soin des brebis. Il y avait plusieurs manières par lesquelles une houlette, c'était utile pour le soin des brebis. Mais aussi, comme notre émise nous l'a dit ici, c'était pour affronter les ennemis, pour se battre. Ce qui était à la fois un outil pour prendre soin était aussi une arme pour défendre. Comme on l'a vu hier, habituellement, on voit les versets 1 à 3 comme très réconfortants. C'est quelque chose qui nous fait du bien de se rappeler que Dieu prend soin de nous, qu'il répond aux besoins, qu'il nous conduit. C'est le fun. Honnêtement, c'est rassurant. Mais souvent, on a un petit peu plus de misère à prendre plaisir dans le verset 4, qui parle d'une vallée obscure, d'une vallée de la mort. Et là, tout d'un coup, ça nous ébranle un petit peu. Pourtant, je pense que c'est le verset 4 qui devrait le plus nous rassurer. en particulier... Je pense que c'est le verset 4 qui devrait le plus nous rassurer, particulièrement pour nous qui vivons en Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'après tout, nos besoins physiques et même nos besoins spirituels peuvent être comblés assez facilement ici. On a tellement de ressources, tellement d'abondance, tellement accès à un paquet de choses que vraiment, nos besoins physiques, de manger, de boire, et même des besoins spirituels, on a accès à tellement de choses facilement et souvent même gratuitement. Fait que nos plus grands besoins à nous, en Occident, c'est pas tant ça. Par contre, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, on s'en va tous en même place. Ça, c'est universel. Que tu sois dans le pire bidonville du monde, dans la cité la plus prospère de la Terre, la réalité de la mort va finir par te rattraper. Ça va peut-être te rattraper un peu moins vite si t'es riche. Tu vas avoir accès à des soins et à toutes sortes de choses, mais ça fait quand même partie des certitudes inébranlables de la vie. C'est ça, comme je l'ai dit hier, je pense que c'est Churchill qui dit dans la vie, il y a deux certitudes. Tu vas mourir et tu vas payer de l'impôt. Et c'est une grande réalité. Et c'est justement là, je pense, que le verset 4 du psaume 23 est aussi extraordinaire. Parce qu'il adresse justement, en pleine face, le sujet de la mort. De ce dernier ennemi, comme la Bible en parle. Mais David n'en parle pas comme d'une chose épouvantable et catastrophique à tout prix. David en parle étrangement comme une nouvelle opportunité de connaître le bon berger. Il va l'avoir expérimenté par le fait que ses besoins auront été pris soins, par le fait que son âme aura été restaurée, par le fait qu'il va apprendre à marcher dans le sens de la justice. Mais il va aussi apprendre à connaître le berger par cette opportunité de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Pourtant, comme vous le savez tous, depuis Adam, la mort a régné en maître sur l'humanité. On le dit, personne n'y a échappé depuis les tout premiers hommes. Donc, pourquoi est-ce que ce matin, on aurait pu à craindre la mort si ça a été la certitude inébranlable depuis le tout début des temps? C'est l'angle, un peu, que j'aimerais prendre ce matin pour guider notre réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la mort n'ait plus ce dernier ennemi si terrible qui a déjà été, pourtant qui était implacable et invaincu jusqu'à maintenant. Mais juste avant, permettez-moi de nous rappeler que la mort, c'est un sujet qui est sensible et qui vient habituellement nous troubler. Lorsqu'on l'évoque, souvent, ce n'est pas une pensée qui nous réjouit. Ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder, même si on sait pertinemment qu'on va passer par là. Il y a des gens autour de nous qui sont malades, des gens qui meurent. On est confrontés à ça quand même. Même si on essaie de prendre le plus de distance possible, on ne peut pas y échapper. Personne. Pourtant, la Bible, elle ne se gêne pas de parler de la mort, de parler du séjour des morts, de parler des réalités, de tout ça. Et c'est honnêtement un thème qui revient très souvent. Je ne sais pas c'est quoi le thème le plus central de la Bible. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui reviennent, mais la mort, certainement, fait partie du top 10. Mais remarquez ici que dans le texte, David ne nous donne aucune garantie qu'on va sortir de cette vallée-là. Il ne faut pas juste dire qu'il m'aide à traverser la vallée de l'ombre de la mort et de ressortir de l'autre bord indemne. Ce n'est pas de ça que David parle. Il y a certaines personnes, des fois, qui font un passage temporaire dans la vallée de l'ombre de la mort, mais juste pour mieux revenir plus tard. Il y a des personnes qui ont été mourantes, proches de mourir, qui ont été guéries, qui en ont ressorties presque miraculeusement, mais c'est juste une question de temps. Ça va être un passage forcé, obligé, tôt ou tard. La réalité, c'est que tous, sans exception, on va rentrer dans la vallée de l'ombre de la mort et un jour, on n'en ressortira pas. Notre existence ici-bas va se terminer dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais pour le croyant, la mort, ce n'est pas la fin. Comme on a dit en vrai, depuis la résurrection de Christ, la mort n'est plus aussi terrifiante qu'avant. La mort n'a plus la même pogne qu'avant. Elle régnait en maître, incontestée sur la terre, mais plus maintenant. On va y revenir dans quelques minutes parce que j'aimerais juste qu'on réfléchisse pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui a fait toutes les différences dans cette idée-là de la mort? Mais en passant, juste avant d'en rentrer là-dedans, avez-vous remarqué le changement de ton qui prend en place à partir du verset 4? Dans les versets 1 à 3, la brebis parle au sujet du berger. L'éternel est mon berger, il me dirige après les eaux pésées, mais il restaure mon âme. C'est à la troisième personne. C'est la brebis qui parle du berger, des soins qui retirent de ce berger. Mais à partir du verset 4, c'est la brebis qui parle directement au berger. Quand je marche avec l'homme de mort, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Pas juste sa houlette ou son bâton ou la troisième personne, il parle directement au berger. Et je pense que c'est intéressant de souligner que David change le ton pour prendre une approche encore plus proche, plus intime avec le berger dans cette expérience ultime de la vie. La vie du roi David avait souvent été mise en danger à plusieurs reprises. Si vous connaissez moindrement son histoire, vous savez qu'il a été pourchassé par des ennemis, qu'il a eu toutes sortes de péripéties assez particulières. Donc, il savait c'était quoi faire face à la mort. Plusieurs fois, ses vies ont été mises en jeu. Mais David avait appris dans ces moments-là à faire confiance à l'éternel, d'apprendre à compter sur lui, même lorsqu'il frôlait des fois la vallée de l'ombre de la mort jusqu'à temps qu'il entre finalement lui aussi. Et c'est un bon rappel pour nous parce que l'éternel, c'est-à-dire suivre, avoir l'éternel pour berger, excusez-moi. Non, même pas avant, excusez, il y a des autres choses ici. Non, c'est ça, je suis là, c'est bon. Mais rappelez-vous que ce n'est pas parce que l'éternel est notre berger que tout va nécessairement être super facile et agréable. David ne fait pas juste présenter le bon côté d'avoir l'éternel pour berger. Ça, c'est intéressant aussi de souligner. En vrai, c'est bien possible que les pires tempêtes de nos vies soient justement parce que l'éternel est notre berger. Quand on regarde à la vie de Jésus, des apôtres, des prophètes de tellement de gens dans les Écritures, les plus grandes difficultés de leur vie sont justement venues parce qu'ils suivaient l'éternel fidèlement. Pas parce que c'était de leur faute ou quoi que ce soit, c'est en faisant confiance à Dieu, en étant obéissant et fidèle qu'il traversait ses plus grandes tempêtes. Et contrairement aux niaiseries qu'on entend de ceux qui prônent l'évangile à la prospérité, jamais ce que Dieu nous promet que tout va bien aller ici-bas. Au contraire, Jésus nous appelle à prendre notre croix et à le suivre. Et il rappelait régulièrement à ses disciples quoi? Que les disciples ne sont pas plus grands que leurs maîtres. Si ça n'a pas tout à fait bien été au maître pour le maître, malgré que ça a été glorieux, il a parfaitement accompli la volonté de Dieu, mais ça a quand même relativement mal fini. Ça n'a pas été une vie facile et paisible de tout repos. Donc si c'était le cas du maître, Jésus nous rappelait qu'on n'a pas espéré mieux. Et tant mieux si Dieu dans sa grâce surabonde pour nous et qu'il nous donne à avoir une vie tranquille et paisible. Tant mieux, merci Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui est promis et ce n'est pas nécessairement à ça qu'on devrait s'attendre. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous promet la vie en abondance, ça parle essentiellement de la vie éternelle et pas nécessairement de la vie ici tout de suite sur la terre. Il ne faut pas oublier que notre corps ici-bas fait partie d'une création qui est maudite par Dieu, une création qui voit la destruction. Tout ici-bas, tout ce que vous voyez, le camp des boulots un jour va être détruit. Nos corps, oui, je sais, je m'avance un petit peu ce matin, mais c'est quand même la réalité. Tout ce que vous aimez, ce que vous chérissez, tout ce que vous trouvez beau dans ce monde, un jour va passer, va être détruit, ça va être terminé. Et c'est pour ça que les Écritures parlent avec autant d'insistance des nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est parce que le summum de la vie ou de l'existence n'est pas ici. Nos corps vont être renouvelés, glorifiés. Dieu ne fait pas juste faire de la rénovation dans nos corps. Il nous met à mort puis il nous recrée à neuf. C'est ce que Dieu fait. Il n'est pas intéressé de juste rapiesser des petits bouts. Il détruit et il recrée à neuf. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que toutes les promesses de Dieu vont être accomplies. Donc, comme vous voyez ici, Jésus ne nous promet pas une belle petite vie tranquille sans avoir d'épreuve ou de difficulté ou sans même connaître la mort aussi. Dieu aurait pu juste dire tu te convertis, pouf, tu disparais, tu t'en vas au ciel et on n'en parle plus. C'est quand même pas ça que j'ai choisi de faire. Par contre, ce que Dieu nous promet, c'est qu'il va être avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde, incluant dans les difficultés de cette vie, même au moment de notre mort. Ça, c'est la promesse qu'il nous fait, par exemple. Et c'est une des grandes vérités du psaume 23 que le berger ne fait pas juste nous envoyer dans la vallée. Il ne fait pas juste dire « Gang, vas-y, je te regarde. » Ce n'est pas ça qu'il fait. Il nous y accompagne. « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Même dans ce moment le plus dramatique, le plus drastique, le plus ultime de nos vies. Et déjà là, ça devrait nous rassurer. Mais il y a une dimension, je pense, de cette réalité-là qui est encore plus rassurante pour nos âmes. Oui, c'est le fun de savoir qui est là avec nous, mais il y a encore plus, je pense, qui devrait nous rassurer. C'est qu'encore une fois, Dieu n'a pas juste une connaissance théorique de la mort. Il n'a pas juste une connaissance théorique. Il ne fait pas juste nous accompagner de manière théorique ou abstraite. Non. encore une fois, je nous rappelle que l'Éternel s'est incarné, qui est venu partager notre réalité, partager notre existence, allant même jusqu'à connaître lui aussi la finalité ultime de notre vie, de connaître la mort. En Jésus, Dieu sait très bien ce que ça représente de passer par cette vallée-là et avec toutes les implications concrètes qui en découlent. Dans son humanité physique, Jésus a expérimenté la mort comme vous et moi on va l'expérimenter un jour. Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que Dieu sait c'est quoi? Lui aussi. Pas juste de manière théorique, pas juste parce qu'il connaît tout, mais parce qu'il l'a expérimenté en Christ. Donc, Jésus est vraiment le meilleur candidat pour nous accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il sait par expérience c'est quoi mourir. Donc, il est de loin le mieux placé pour nous accompagner à cette expérience ultime. Même le meilleur des médecins ne sera pas capable de vous accompagner dans cette expérience-là. Christ, par contre, peut le faire. Avant la croix, la mort avait régné d'une manière absolue, d'une manière implacable comme j'ai dit tantôt. Personne n'y avait échappé, personne n'était revenu. Mais depuis la croix, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort et la mort n'a plus d'emprise sur lui. Et ça, c'était la grande vérité qui est au cœur du christianisme. Et regardez comment l'apôtre Paul en parle. Dans son premier sermon, sa première prédication, au tout début du livre des Actes, il va dire car Dieu l'a ressuscité, en parlant ainsi de Jésus, en le délivrant des liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il est le prince de la vie. Oui, il est mort, mais ce n'était pas possible que la mort ait la victoire sur Christ. Paul va en dire en 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est toute une affirmation pour des gens qui ont juste connu la mort depuis des millénaires de lire qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est quelque chose. Mais pour bien saisir l'assurance que ça nous donne, il faut absolument saisir qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix-là? Parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de crucifixions dans l'histoire humaine. Jésus, ce n'était pas original, ce n'était pas nouveau, révolutionnaire, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a donc de spécial avec la mort de Christ, de la crucifixion de Christ? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix-là pour défaire le pouvoir de la mort qui avait régné en maître jusqu'à maintenant? C'est important de réaliser que la croix, ce n'est pas juste une démonstration de bonté, d'amour. Tu vas entendre ceci, tu veux savoir la grandeur de l'amour de Dieu, regarde à la croix et c'est vrai, mais c'est incomplet. Il y a un retour, il y a un autre côté de la pièce. La croix était aussi la démonstration de la justice de Dieu. L'évangile est une grâce légale. Ce n'est pas juste un amour démesuré qui est manifesté, mais c'est un Dieu juste qui doit punir le pécheur. Si Jésus agonisait dans le jardin de Gethsémane jusqu'à dans la suite des grumeaux de sang, vous savez dans les évangiles, ce n'est pas parce qu'il avait peur de la mort, on pourrait dire « Moi, j'ai peur de la mort, alors Jésus devait avoir peur de la mort. » Non, pas du tout. Il dit lui-même en Jean 10, le verset 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne la vie afin de me la reprendre. » C'était très clair pour Jésus. « Personne ne me l'autre, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus n'était pas angoissé par la mort, il savait qu'il allait triompher, que ce n'est pas elle qui allait avoir les derniers mots. Ce n'était même pas un combat incertain de « Jésus a des bonnes chances de remporter, mais on n'est pas sûr. » C'était une certitude absolue. La mort n'avait pas de problème. Jésus n'avait pas de problème contre la mort. Jésus n'avait pas non plus peur des souffrances physiques. Quand il était en agonie dans la Jordan de Gethsemane, en train de se suer du sang, ce n'est pas parce qu'il avait peur du rejet et de l'humiliation et de se faire frapper et d'avoir des clous dans les mains et une couronne d'épines, quoi que ce soit. Après tout, il y a eu des milliers, des millions de martyrs à travers l'histoire de l'Église qui ont vécu des choses honnêtement pires que Jésus physiquement parlant. Jésus était crucifié. Il y en a qui ont été crucifié à l'envers, enduit de pitch, puis allumant feu. Je veux dire, il y a eu des gens qui ont connu des souffrances beaucoup plus grandes que la croix. Je ne suis pas en train de minimiser les souffrances de Jésus, mais il y a quand même eu des circonstances où des gens ont souffert énormément plus. Et pourtant, ces gens-là qui étaient dans le cirque en train de se faire déchirer par des lions, chantaient des louanges à Dieu en étant parfaitement paisible. Est-ce que Christ, le champion de notre salut, lui, agonisait dans le jardin s'il avait peur de se faire frapper ou quoi que ce soit? Je ne penserais pas. Ce qui terrorisait Jésus, c'était de boire entièrement la coupe de la colère de Dieu contre le péché du monde. Ça, ça lui faisait peur. Ça, ça le faisait angoisser plus que ce qu'on ne comprendra jamais que l'angoisse peut être. Et je vous rappelle que Jésus était parfaitement pur à s'empêcher. Alors, de porter sur lui ne serait-ce qu'un seul péché ça aurait été une expérience atroce. Nous, on ne sait pas c'est quoi. On est né dedans. On a toujours été dedans. On ne sait pas c'est quoi être pur. Lui était parfaitement pur. Et il y avait la peur de sa vie d'avoir apporté pas juste un ou quelques péchés mais l'ensemble de la crasse de l'humanité sur lui et d'être jugé comme tel. Lorsqu'il disait « Éloigne de moi cette coupe », c'était la pétition qu'il faisait au père dans le jardin. C'est ce qui le faisait angoisser le plus. « Éloigne de moi cette coupe de colère que je vais boire. » Mais à la fin, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Sur la croix, Jésus allait s'identifier à nous, à nos crimes, à toute notre saleté, à tous les crimes les plus crépuleux qui ont jamais été commis dans l'histoire de l'humanité. Ça allait être mis sur son compte. Et il allait donc subir la colère, le châtiment, la malédiction de Dieu à ce moment-là. Malgré qu'il a toujours été le fils bien-aimé du Père, depuis toute l'éternité passée, c'est une communion parfaite qu'on ne peut même pas comprendre à quel point l'intimité était forte. C'est ce que Paul veut nous communiquer en Galapes 3.13. Lorsqu'il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » On était tous dessus puisqu'on avait brisé cette loi. On avait les conséquences d'avoir brisé la loi qui pesait sur nous. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi comment? « Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois. » Une vieille citation de l'Ancien Testament. Et là, Paul fait l'équivalence, mais Christ a été pendu au bois. Et c'était un signe de malédiction. Il a porté la malédiction pour nous. Christ a pris l'antir de nos fautes, de notre honte, de notre culpabilité qui est au-dessus de notre tête. Christ a bu en entier la coupe de la colère de Dieu que nous aurions dû boire individuellement pour chacune de nos fautes. Et c'est ce que Jésus redoutait tellement, cette séparation d'avec le Père. Vous vous rappelez dans les évangiles, on lit, « Vers la neuvième heure, Jésus écria d'une voix forte, « Héli, héli, ou héloi, héloi, l'amas sabachthani. » Ça se dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, Dieu s'est détourné de son Fils et Christ a dû subir entièrement seul le dégoût, la haine de Dieu contre le péché de l'humanité. Étant lui-même Dieu, partageant cette même haine et ce même dégoût qui tout d'un coup lui incombait, lui tombait sur lui. Et donc, Christ meurt pendu sur cette croix entre ciel et terre, rejeté complètement des hommes et désapprouvé complètement de Dieu. On l'a déjà lu cette semaine, mais en 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 19 à 21, Paul écrit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Ce qui aurait dû normalement retomber sur nos têtes, il aurait tombé sur sa tête. Et il a mis à nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Et le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » À ce grand échange qu'on a déjà parlé, ou non seulement ce qui prend sur lui ce qui nous disqualifie, mais il nous donne parfaitement sa justice qui nous qualifie devant Dieu. Et en vrai, c'était le but ultime de l'incarnation. N'en pensez pas que les êtres humains ont été plus forts que lui et qu'on a réussi à y faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu ou quoi que ce soit. C'était le but, c'était le plan. Paul va écrire en Romain 8, 3, « Quatre choses impossibles à la loi parce que la chair la rendait sans force. On en était incapables. On n'avait aucun pouvoir ou capacité par nous-mêmes de changer quoi que ce soit à notre sort. Dieu a condamné le péché dans la chair. » Comment? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi est-ce que la doctrine de l'incarnation est aussi importante? C'est parce que ça prenait un homme pour prendre notre place. Il devait être homme et il devait vivre sous la loi pour pouvoir prendre la place des hommes qui vivaient sous la loi. C'est parce que Christ est de nous prendre sur lui la colère de Dieu que les brebis du Seigneur n'auront jamais à crier comme lui, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au moment de leur mort? » Aucune des brebis du Seigneur n'a jamais à crier ça parce qu'il a été maudit à notre place. Il a porté notre condamnation. Il a été abandonné, éloigné de Dieu à notre place. Comme on l'a déjà dit, Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Donc, il y a vraiment un repos possible en lui. Je vous rappelle, le bon berger est venu vivre la vie d'une brebis, dans les mêmes dimensions, dans la même dynamique et pas juste les meilleurs moments de l'existence. Jésus n'est pas juste venu quand c'était le fun et qu'il y avait des rires et des festins et des choses comme ça. Il est venu vivre l'expérience complète. Et même, j'oserais dire que Jésus a vécu une expérience encore plus complète que vous et moi. Jésus a connu l'expérience humaine encore plus que ce que vous et moi l'a connu parce qu'il a même connu la mort. On va le connaître, mais on ne l'a pas encore connu. Ça ne fait pas partie de notre expérience encore. C'est une certitude, mais on n'a pas passé par là. Christ l'a connu. Donc, dans un sens, Jésus a connu une expérience humaine encore plus grande que la nôtre. Christ a connu la mort par expérience et donc, il sait comment nous accompagner même à ce moment-là ultime de notre retour à la poussière. Il sait vraiment, il peut vraiment c'est-à-dire comprendre, il peut vraiment compatir avec nous. Et en vrai, parce que Christ est mort dans l'angoisse, dans l'agonie, on peut maintenant faire face à la mort avec paix et avec assurance. Parce que lui a connu l'agonie, nous on peut vivre avec cette paix et cette assurance. Parce que, comme j'ai dit, pour le chrétien, la mort, ce n'est pas un désespoir, ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas la fin. Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand même de réaliser que Christ nous accompagne à la fois lors de notre dernier souffle, notre dernière seconde ici dans ce monde et à la fois dans notre première seconde de notre nouveau souffle où c'est lui aussi qui va nous accompagner où littéralement il n'y a pas un moment jamais qu'on va être abandonné au seul pour vivre ça. Pas une seule seconde. Il va être là à tout moment et qu'on ne sera jamais abandonné. Là où tout le monde est impuissant, l'éternel est suffisant. Personne ne peut vous aider rendu là. L'éternel, le bon berger, lui va être là. Vous connaissez certainement cette grande affirmation de Jésus dans le contexte où il allait voir Lazare, son ami, qui était décédé. Et il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » C'est toute une affirmation. Si vous entendez n'importe qui dire ça, ne faites pas confiance. Mais Jésus est en mesure de le dire. Et c'était vrai. Il vivait à la hauteur de cette déclaration-là. « Quiconque croit en moi vivra quand même il serait mort. » Mais ceci étant dit, quand même, comprenez-moi bien, la vallée de l'ombre de la mort ne sera jamais comme une visite à Walt Disney. Ce n'est pas parce que j'en parle que je dédramatise un peu la situation que ça va être comme « Il n'y a rien là et ce n'est pas grave. » Non, non, non. La mort reste toujours notre ennemi. La Bible en parle toujours comme d'un ennemi. Même après la résurrection de Christ, ça reste le dernier ennemi. C'est un rappel ultime que notre corps est déchu, qu'on vit dans un monde brisé. La mort reste une aberration dans ce monde. Mais ça nous fait simplement désirer davantage le moment où on va revêtir un corps qui va être incorruptible, qu'on va habiter la Nouvelle Terre et le Nouveau-Cieux dans la présence même de Christ. Donc la mort n'est pas à être sous-estimée malgré que ce n'est pas la fin et qu'on attend quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voyez-vous, on vit encore dans un monde maudit mais n'ayant plus de malédictions qui pèsent au-dessus de notre tête. Et ça, c'est la légèreté de l'Évangile. Ça ne change pas la réalité dans laquelle on est, mais notre rapport et c'est ça qui change tout dans l'équation. Christ l'a pris entièrement à notre place. Et donc en lui, on est une nouvelle créature qui est enfin une nouvelle création. C'est pour ça qu'on a été créé. On va retrouver ce qu'on a perdu et qu'on aspire indirectement dans nos cœurs qu'on le sache ou non. Un enfant va pouvoir vivre en paix et mourir sans crainte parce qu'on a ces promesses qui sont devant nous. Donc voyez-vous, en tant que chrétien, notre rapport à la mort a changé. Et donc notre perception, notre relation à la mort devrait aussi être différente. C'est exactement ce que Paul exhortait à l'Église de Thessalonique lorsqu'il va leur dire « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Il fait ici référence aux saints qui ont été décédés, qui sont décédés. Paul dit « Ils dorment. » C'est temporaire. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas la finalité de leur existence. Ils sont dans une attente, dans un moment de quelque chose de plus. Donc je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Il va terminer cette section de Thessaloniciens en disant « Consolez-vous donc par ces paroles. » Donc la mort est déchirante. Ça nous fait de la peine de perdre des gens qu'on aime, qui nous sont chers et avec raison. Et la seule chose à faire, c'est de pleurer et de vivre un deuil. Mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, si c'est des brebis du Seigneur qui sont partis le rejoindre. En vrai, il y a eu une époque où les chrétiens recherchaient très intentionnellement à mourir de manière digne de l'Évangile. Leurs jours, tous leurs jours, ils vivaient en fonction de cette réalité qu'un jour ils avaient quitté cette terre. Et c'était quelque chose qui était très réel pour eux. de loin, ils n'essayaient pas de dépenser le moins possible. C'était la réalité. Jusqu'à très récemment dans l'histoire de l'humanité, la mort, c'était assez fréquent. Je veux dire, tu pognais une grippe et tu avais une bonne chance d'y passer. Il n'y avait pas tous les soins et tous les médicaments qu'on a aujourd'hui. Et le pasteur, le puritain Martin Bueser disait ceci. Et je trouve ça intéressant juste de voir le rapport qui était différent souvent ce que nous, on entretient. Il disait, lorsque je visite les malades, mon souhait est de les préparer à vivre soit une vie fructueuse, soit une mort paisible. On ne pense pas comme ça souvent. Parce que quand tu étais malade à cette époque-là, il y avait deux choix. Tu mourrais de cette maladie-là ou tu t'en remettais. Mais dans les deux cas, il y a une manière de vivre digne de ça. Soit de vivre une vie fructueuse, si le Seigneur permet une guérison et qu'il permet de continuer à vivre, que cette vie soit fructueuse à sa gloire ou sinon de vivre une mort paisible. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est assez loin de là, que ce n'est pas quelque chose à laquelle on veut trop penser, trop parler et encore moins se préparer, même si on sait que ça s'en vient. Mais je vous propose qu'on aurait peut-être tout avantage à recommencer à faire face à la mort d'une manière appropriée, pas comme un ennemi implacable, mais comme une réalité d'un ennemi qui a déjà été vaincu. Paul disait en Philippiens, chapitre 1, le verset 20-21, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Pour Paul, un n'était pas plus à redouter que l'autre. Les deux étaient une possibilité enviable. C'est parce qu'il dit, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Si Christ me permet de vivre ici, d'être utile à Dieu pour sa gloire, quel avantage? Mais si Christ me rappelle à lui et que je puisse être en sa présence, quel avantage? Nous, souvent, on se demande, mais lequel des deux est le plus à redouter? La mort est le plus inconnu ou la vie qui, des fois, a des difficultés et je ne sais pas trop lequel choisir. Les deux sont un peu tough. Paul avait un regard complètement différent. La vie est bonne parce que je peux servir Christ. La mort est bonne parce que je vais être avec Christ. Le regard, le rapport est complètement différent. C'est ce que Paul veut laisser. Les Romains, dans le chapitre 8, il va dire, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni même la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le croyez-vous? Le vivez-vous? D'approcher cette mort, cette vallée de l'ombre de la mort, avec paix et assurance. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je termine ce matin en nous rappelant ce qui nous attend. Parce que comme on a dit, c'est une transition. Notre existence ici-bas se termine dans la vallée de l'ombre de la mort, mais notre existence ne se termine pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Permettez-moi simplement de présenter, si l'étonne est votre berger, ce à quoi vous êtes destinés. On voit ça à toute fin de la Bible, au chapitre 21 de l'Apocalypse. « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu et de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4 est très intéressant. « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on ne les vit pas que c'est incertain. C'est une réalité à laquelle on ne participe pas encore, mais ça va être notre réalité un jour. » Verset 6, il dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. » Il va prendre soin de nos besoins encore dans cet autre monde qui est devant nous. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quelle belle espérance que nous donne l'Évangile pour ceux qui sont en Christ. Un de ceux qui adhèrent à l'incarnation du Fils de Dieu qui est venu prendre notre place, qui est venu vivre une vie parfaite, qui est venu s'offrir en mort expiatoire, qui a eu une résurrection glorieuse et qui maintenant règne souverainement sur tout. Qu'on puisse nourrir nos âmes de ces vérités-là, qu'on puisse les repasser, oui, tout de suite ici, mais à travers notre vie et qu'on ait les yeux fixés sur cette promesse. Qu'on se prépare à cette réalité ultime, pas comme la fin, pas comme un ennemi à combattre, mais un ennemi qui a déjà été vaincu, sachant que celui-même qui l'a vaincu va nous accompagner là-dedans. Que ça puisse nourrir nos cœurs, nos âmes et nous faire du bien. Prions. Seigneur, merci pour ces promesses extraordinaires que tu nous donnes. Seigneur, personne n'aurait pu même être proche de nous promettre des choses aussi extraordinaires que ça. Mais toi, Seigneur, comme on l'a dit, tu as non seulement la capacité, mais aussi le désir non seulement de nous le promettre de manière lointaine, mais tu nous as sécurisé ce salut dans la personne de Christ. Tu nous as donné la preuve par sa résurrection. Et Seigneur, tu nous as joints à lui. Et maintenant, tout ce qui va lui arriver va nous arriver. On est cohérité avec lui de tous les trésors du ciel, de toute la vie en abondance qui est dans ton Fils et va aussi être notre expérience. Seigneur, ancre nos yeux, je t'en prie, dans ces vérités, qu'on puisse les contempler et qu'on puisse les vivre même lorsqu'on va traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, je te prie que pour chacun de tes enfants ici, on puisse dire comme David qu'on n'a créé aucun mal. Pas parce que la mort est bonne, ça reste déchirant, ça reste laid. Mais Seigneur, de savoir que tu es là, que tu peux vraiment compétir, nous accompagner pleinement. Seigneur, que ça puisse rassurer nos cœurs, qu'on puisse regarder à tous les soins que tu nous as donnés jusqu'à maintenant, tous ceux que tu vas nous donner jusqu'à la mort et que ce soit un témoignage suffisant pour nous de te faire confiance même dans cette vallée. Seigneur, on a hâte d'expérimenter l'ensemble de tes promesses, de pouvoir vivre dans un corps nouveau, glorifié, incorruptible, immortel dans ta présence. Mais Seigneur, d'ici là, prends-nous, je t'en prie à vivre sainement ici. C'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on te demande ces choses ensemble. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada